... et présenter le sujet qui va nous intéresser, j'en suis sûr. Bonsoir. Alors, moi je suis chef d'entreprise, mais d'une entreprise un peu particulière, à savoir la restauration des œuvres d'art. J'ai créé en 1981 un groupe qui s'appelle Restaurateurs sans frontières et qui nous a permis de travailler un peu partout dans le monde, sur les tombes en Égypte, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, enfin un peu partout, ce qui m'a amené aujourd'hui ici. J'ai commencé, entre autres, à créer une des quatre écoles agréées par le ministère de la Culture française de restauration, qui est celle d'Évignon. Il y a quatre écoles en France, donc cette école était spécialisée en peinture. Et puis, en ayant créé Restaurateurs sans frontières à Avignon, j'ai beaucoup voyagé et il s'est trouvé qu'on a monté une opération, donc ça c'est Avignon, ceux qui connaissent, avec la porte de l'école, on a monté une opération pour l'an 2000 qui s'appelait « Cinq lieux de culture ou de culte à travers le monde ». Et pour l'an 2000, il y avait une mission intergouvernementale qui permettait, enfin qui demandait des projets pour être représentatifs de la France en l'an 2000. Alors quand les idées sont idiotes, elles sont acceptées, c'est pour ça que la mienne a été acceptée. J'avais proposé de restaurer cinq lieux de culte à travers le monde, à savoir en France une église du XVIIe, où on a trouvé l'église du XVIIe, le pain. En Égypte, il s'agissait de la maison de monge, du palais de monge de l'expédition Bonaparte. À Cuba, j'avais pensé au départ faire une synagogue en Israël, et tout le monde m'a dit que c'était idiot et c'était vrai, parce que j'ai trouvé Cuba, et je vous promets que c'était beaucoup plus rigolo d'être à Cuba. Ensuite, on a restauré une église au Moathos, pour les Grèves, pour l'orthodoxe, et finalement un temple ici en Thaïlande. Il se trouve que ce temple en Thaïlande m'a permis de rencontrer, de travailler avec le Fine Art, et à la suite de ça, pendant qu'on restaurait le temple, ça s'est plutôt bien passé avec le Fine Art, il se trouve que le roi qui vient de décéder a eu des problèmes dans ses collections personnelles, au palais Chitlada. Apparemment, ils avaient apprécié le travail que je faisais avec eux, ils m'ont demandé d'aller faire une expertise au palais. J'ai donc été faire cette expertise, et puis j'ai remis mon rapport au roi, et je suis rentré en France, parce que comme je m'occupais de l'école d'Avignon, donc je ne pouvais pas rester. Puis on m'a rappelé, quelques temps après, en me disant, le roi peut que vous restauriez deux peintures. J'ai dit, moi je suis fonctionnaire en France, je ne peux pas, bref. Toujours est-il que, pour être honnête, ayant créé l'école d'Avignon en 1981, ça a été très intéressant, parce que c'était un système institutionnel, où on était, à cette époque-là, rejetés, parce que monter une école de restauration, de peinture, sans prendre en compte les musées, je vous garantis qu'en France, c'est avec soi. Et de ce zéro, on est arrivé, donc en 98-97, au master européen, comme diplôme, si bien que, pour moi, c'était terminé, ça ne m'intéressait plus, jusqu'à partir du moment où les choses sont institutionnalisées, elles deviennent stupides, dans la mesure où tout le monde veut être prof, tout le monde veut être là, parce que c'est des honneurs, etc. Donc, moi, ça ne m'intéressait plus. Comme on avait monté le projet concernant les lieux de cul, comme il se trouve que, par chance, ce palais avait apparemment besoin de moi, j'ai rendu ma carte de fonctionnaire, et je suis venu en Thaïlande pour m'occuper de ça. J'avais un contrat de six mois, de pas, donc tout le monde m'a dit qu'ils étaient fous, fonctionnaire, etc. Et je suis arrivé sans rien, mais avec ces six mois de proposition. C'était il y a 15 ans. Donc, quand j'ai restauré les premières peintures du roi, apparemment, il a été content, parce que, moi, j'avais dû retourner en France entre-temps, et il venait le 12 août, je ne me souviens, parce que c'était l'anniversaire de son épouse, la reine, et qu'à cette époque-là, il était à Hauaïne, très souvent, et puis, dans son palais de Bangkok, quand il venait pour les manifestations. Alors, il m'a téléphoné en France, et m'a dit, le roi a regardé vos restaurations. Il a regardé très longtemps. Et il a souri. « Oui, vous devez venir tout de suite, parce qu'il veut que vous restauriez l'ensemble de sa collection. » J'ai dit, « Mais je suis désolé, moi, j'ai du travail, je ne peux pas faire autre chose à faire. » C'est le roi de Thaïlande. Donc, j'ai été conscient un peu plus tard que c'était le roi de Thaïlande et l'importance qu'il avait. Mais quand on est fonctionnaire en France, à Avignon, je vous garantis qu'on ne connaît pas toutes les subtilités. de Thaïlande. Bravo ! Donc, on a restauré... Donc, j'ai tout laissé tomber en France et je suis venu. Et puis, par chance, on a commencé à monter un atelier avec l'université de Sud-Pakorn où on devait, entre autres, monter une formation de restaurateur pour la Thaïlande. Il se trouve que, bon, ça a été beaucoup de travail. D'abord, parce que vous savez que l'enseignement en France est un enseignement très spécifique, c'est-à-dire que quand on décide de créer une formation en France, l'État prend l'engagement de financer. Que vous ayez deux étudiants, que vous en ayez 3000, c'est financé. Et moi, je n'ai pas pris conscience du tout qu'en Thaïlande, c'était le système américain, un, que ce n'étaient pas des unités de valeur, mais que c'était des nombres d'heures en fonction des disciplines, etc., qui donnaient le diplôme à terme, et que, deux, le diplôme était mis en place seulement s'il y avait le nombre d'étudiants pour payer. Donc, en phase finale, après trois ans de travail pour mettre tout ça au point, on m'a dit, mais il n'y a que quatre étudiants qui sont inscrits. Ce qui ne m'étonnait pas, parce qu'ils s'en foutent, on meurt ici et on renaît. Donc, leur restauration, je peux vous garantir qu'ils s'en foutent, comme dans l'an 40, et que c'est le dernier de leurs soucis. Si bien qu'on m'a dit, ben, Robert, quatre étudiants, ce n'est pas possible, on va réduire les cours, et ils feront design et restauration. Et j'ai dit, moi, je ne suis pas venu en Thaïlande pour faire de la merde, soit je le fais complètement, soit je ne le fais pas, et donc je suis parti, j'ai laissé tomber. Donc, parallèlement à ça, on a commencé à travailler pour le palais, restaurer les peintures, et puis le roi a donné à son fils, qui est maintenant le nouveau roi, un palais qui s'appelle le Palais en Pornes, et qui se situe devant, vous la connaissez, la grande statue de Ramassin Cacheval, devant la salle du trône de Hong Kong. Il se trouve que ce palais est un palais qui a été le premier palais de Ramassin, construit en dur. L'architecte était un architecte allemand, et à l'intérieur de ce palais, il avait fait des peintures murales très importantes. Oui, vous me dites, parce que je... Voilà. Donc, vous faites le signe. Donc, il se trouve que le pare-chance, là encore, un, j'avais, grâce au fait de travailler pour son père une certaine inclutation, et deuxièmement, il se trouve que le prince ne voulait pas le fine art, il ne voulait pas être emmerdé, et il disait, de toute façon, c'est un travail d'étranger, puisque les artistes qui, à l'époque, ont fait des décors à l'intérieur, et les peintures, étaient italiens. Donc, il dit, moi, je suis un étranger. Il se trouve que la chance était là qu'ils m'ont demandé de le faire. Et donc, on a restauré dans le palais en porne, On va en parler un tout petit peu après. Dans le palais en porne, on a restauré 6000 m2 de peinture murale, et on a restauré 300 tableaux de collection. Sur ce, le prince a décidé d'agrandir le palais. Il a fait une nouvelle construction aussi grande que la première, à l'identique, comme si vous allez au palais, vous ne pouvez pas voir l'ancienne et la nouvelle. Mais donc, à l'intérieur de ce palais, il n'y avait pas des décors. Il m'a demandé de faire les décors à l'identique. Donc là, on a recommencé à créer 6000 m2 de peinture murale, façon 19ème en gros, sauf de temps en temps des couillonnades pour sa fille qui est adorable, la princesse. La princesse qui s'occupe de Bode, où j'ai fait des décors suffisamment bons pour que ça leur plaise. Non, mais c'est vrai. Donc, finalement, pardon, on y est toujours. On y est toujours. Et donc, moi, on m'avait dit, de toute façon, le prince, il est odieux, vous n'y arriverez jamais, dans six mois, vous serez viré, etc. Ça fait 15 ans. Et je sais qu'il m'aime bien parce que l'autre jour, je suis rentré en conflit avec un de ses designers. J'ai été voir, parce que les palais étaient à Munich, j'ai été voir le général en chef chargé des travaux du prince en disant, bon, le designer, c'est un con, il prend des catalogues, il regarde des trucs et puis il dit, je veux ça, je veux ça, mais moi, je ne travaille pas pour un hôtel. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans les hôtels, mais en général, c'est des copies conformes. Moi, je dis, je travaille pour un palais et je ne travaille pas pour un hôtel. Donc, on fait de la création et on ne fait pas de la merde comme ça. Donc, il y avait deux possibilités, c'était il y a deux mois. Il y avait deux possibilités, soit je me retrouvais dans l'avion sans menottes, mais sans retour, soit...